Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Nicolas, l'auteur du blog musculation-nutrition.fr et aujourd'hui on va parler du cheat meal, alors le cheat meal c'est quoi, la traduction en anglais c'est un repas triche c'est un repas dans lequel vous pourrez manger ce que vous voulez, alors que ce soit un hamburger, des pizzas, des sushis, etc ou aller au restaurant quoi, je sais pas comme vous voulez, alors c'est vraiment un repas où vous pourrez manger ce que vous voulez donc je vais vous expliquer comment on peut l'intégrer dans votre programme alimentaire donc juste avant ça vous allez pouvoir recevoir mon ebook, donc 10 recettes simples et rapides prétant 2 étapes donc vous avez juste à cliquer juste au dessus ou juste en dessous, vous retrouverez un lien pour le télécharger vous pourrez revenir sur cette vidéo ensuite donc un cheat meal c'est quoi, en fait dans un programme alimentaire vous allez vraiment vous, on va dire restreindre vous faire attention à ce que vous avez mangé, ce sera plutôt ça, faire attention à ce que vous avez mangé et pendant ce cheat meal vous allez vraiment manger ce que vous voulez, donc je sais pas, ce que vous voulez dans le sens pizza, hamburger, ce que vous voulez alors comment on peut l'intégrer sans avoir d'impact sur sa silhouette, c'est à dire que si vous voulez perdre du poids vous gagnez un maximum de muscles, comment éviter en fait d'avoir cet impact de cheat meal sur votre physique donc d'abord la règle numéro 1 dans un cheat meal c'est une fois par semaine donc il y a certaines, enfin le maximum qu'on peut faire c'est une fois par semaine il y a certaines personnes qui vont le faire peut-être une fois par mois, une fois toutes les deux semaines etc ça, ça dépendra vraiment de votre motivation ou de vos envies parce que c'est vrai qu'un cheat meal, je vous expliquerai par la suite mais ça fait vraiment du bien en fait donc comment l'intégrer, donc déjà une fois par semaine les conditions sont vraiment requises pour que vous puissiez faire un cheat meal c'est vraiment d'avoir une alimentation stricte, c'est à dire que pendant une semaine pendant 7 jours, pendant 3 fois 7, ça fait à peu près 21 repas vous allez vraiment manger, mais vraiment ce qu'il vous faut c'est à dire, enfin ce qu'il vous faut, c'est à dire en suivant votre programme alimentaire c'est à dire vraiment vous faire attention à ce que vous allez manger toute la semaine et ensuite vous allez commencer à faire ce cheat meal donc c'est vraiment la première restriction, c'est vraiment d'avoir une alimentation stricte toute la semaine pour au moins 7 jours parce que si vous commencez à faire, je sais pas, 2 cheat meals dans la semaine bah ça commence déjà à faire beaucoup parce que je sais que, enfin moi j'avais fait à peu près le calcul j'ai compté qu'à peu près 1 repas dans la semaine, ça fait à peu près 4% de votre alimentation donc 4% de votre alimentation, si vous mangez ce que vous voulez sur 4% de votre alimentation ça fait pas grand chose mais si vous commencez déjà à faire 2 repas dans la semaine, ça commence à faire déjà 8 à 9% donc ça fait à peu près 1 dizaine de votre alimentation qui va commencer à devenir un peu trop, enfin mauvais pour vous donc c'est là où vous allez commencer à perdre du poids, à gagner du poids, à gagner un maximum de graisse et c'est pas ce qu'on veut donc pour un cheat meal, c'est vraiment une fois par semaine, donc après une alimentation stricte au point de vue de l'entraînement, le cheat meal en fait c'est vraiment, enfin c'est beau d'avoir une bonne alimentation mais il va falloir aller au sport parce qu'on peut voir beaucoup de gens qui font attention à ce qu'ils mangent mais qui vont pas forcément au sport bon, ça leur fait du bien de bien manger c'est sûr mais faire du sport à côté, c'est vraiment ça qui va vous booster, avoir de l'énergie, etc donc moi ce que je vous conseille, c'est de faire un repas dans la semaine mais dans cette semaine, il va falloir faire manger strict c'est-à-dire manger vraiment ce qu'il vous faut pour atteindre votre objectif que ce soit perdre du poids ou gagner du muscle et vraiment avoir fait à peu près 3 à 4 entraînements dans votre semaine moi c'est ce que j'explique dans mes programmes c'est vraiment un cheat meal c'est vraiment une sorte de récompense et c'est ça sur quoi je voulais en venir le cheat meal c'est une récompense vous avez fait, je sais pas, une semaine vous êtes à l'entraînement au moins 4 à 5 fois dans la semaine vous avez mangé super bien toute la semaine et bien c'est là que le cheat meal il entre en jeu pour un peu une forme de récompense c'est vraiment la récompense après cette dure semaine de travail et de restrictions en fait donc pour moi vraiment un cheat meal c'est après une semaine stricte et après une semaine remplie d'entraînements c'est-à-dire à peu près 3 à 4 entraînements bon après selon votre entraînement si vous vous entraînez tous les jours si ça marche pour vous tous les jours bah entraînez-vous tous les jours mais un cheat meal c'est vraiment après une bonne semaine d'entraînement et d'une bonne alimentation et sur ce que le cheat meal beaucoup de personnes pourraient croire que ça a des impressions à sa silhouette ça commence à faire perdre du à gagner du poids, à gagner de la graisse bah en fait pas forcément parce qu'en fait votre cheat meal ça va vraiment être une forme de récompense une forme de motivation pour pouvoir continuer et ça c'est primordial pour pouvoir évoluer dans ce sport pour évoluer dans la nutrition dans le sport etc parce que si vous commencez à faire une restriction surtout vous arrêtez de manger vous arrêtez de voir vos amis parce que vous voulez aller au sport vous faites trop de sport bah vous allez pas évoluer vous allez être mal dans votre peau et c'est pas du tout ça le but vraiment le but dans ce sport c'est vraiment être bien dans sa peau être bien dans son corps bien manger avoir une vie saine et c'est vraiment ça le cheat meal c'est vraiment ce que le cheat meal va vous apprendre en fait parce que vous allez manger toute la semaine vous vous êtes entraîné toute la semaine et bah ce cheat meal ça va vraiment être la récompense et je peux vous dire si vous faites l'expérience qu'un cheat meal c'est à dire vous allez je sais pas moi j'allais souvent manger des sushis ou manger une pizza je peux vous dire que la pizza ou les sushis mais vous les savourez mais à un point pas possible et c'est encore enfin c'est encore mieux quoi vous faites une fois par semaine une bonne pizza dans une pizzeria et vous mangez super bien et vous vous remplissez l'estomac comme pas possible et bah je peux vous dire que le lendemain vous vous réveillez vous vous dites mais ça fait tellement du bien d'avoir bien mangé là je suis parti pour une semaine etc c'est vraiment ça en fait que je vous apprends en fait aujourd'hui c'est qu'un cheat meal c'est une forme de récompense une forme de motivation à fond c'est vraiment mais c'est la récompense c'est ce qu'on attend tous avant la pendant la semaine c'est ce cheat meal et c'est ce qui nous donne envie d'avancer en fait c'est vraiment la récompense et c'est ça qui est bon mis à part aussi les résultats qu'on a sur notre physique les résultats sur notre santé le cheat meal c'est vraiment le truc en plus qui va vous faire continuer donc moi ce que je vous conseille c'est de faire un cheat meal dans la semaine après une bonne semaine d'entraînement une bonne semaine d'une bonne alimentation et je vous promets que vous n'allez même pas avoir les effets néfastes du cheat meal vous n'allez rien voir sur votre silhouette et vous allez rester motivé et c'est vraiment ça qu'il faut c'est rester motivé pour pouvoir continuer et avoir de plus en plus de résultats voilà c'est vraiment ce que je voulais vous partager avec vous aujourd'hui et ben voilà on se retrouve demain pour une prochaine vidéo allez salut ciao 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 ciao